bonjour à toi chers spectateurs apollo 11 de todd douglas miller c'est un film qui m'intrigué par le biais de sa sortie très atypique en france parce qu'il faut savoir qu'aux états unis le film est sorti dans un parc de salles limité mais tout de même assez large et qu'ensuite il est passé à la télévision nous en france les cinémas gomont pâté le passe pendant une semaine avec des séances très sporadique dans la journée ce que je trouve très bizarre mais pour autant moi ça m'intriguait vraiment parce que je suis très très fan d'espace déjà ça c'est un premier point et au delà de ça apollo 11 quand j'étais gamin c'est le truc qui me faisait le plus rêver c'est à dire tu me vends des mecs qui traversent l'espace pour aller jusque sur la lune et poser un pas sur cette planète moi je me dis waouh ça fait rêver ça le résumé pour faire simple ce fut la plus grande épopée de l'histoire de l'humanité en son temps et cela reste aujourd'hui peut-être un petit pas pour l'homme mais comme un grand homme l'a dit un jour un bond de géant pour l'humanité découvrons comment l'homme est allé sur la lune il y a 50 ans le film de todd douglas miller est vraiment impressionnant parce que j'ai envie de me dire où est ce que vous avez caché ces images pendant 50 ans c'est des images qui sont impressionnantes c'est c'est des trucs ça t'envoie des étoiles dans les yeux quand un minimum femme d'espace je veux dire tu as été gamin un jour et tu as rêvé d'aller dans l'espace et de devenir astronaute là on est sur de l'image qui envoie du rêve mais mais puissance dix mille quoi me dire à côté les images de thomas pesquet c'est de la gnognote là c'est extraordinaire on a un travail de restauration d'image qui est fantastique on a des plans mais tu te dis mais c'est pas possible ils étaient ils avaient conscience qu'ils étaient en train de faire un long métrage à cette époque là parce que les mecs ils utilisent déjà un scope qui est fantastique des images 70 mm qui sont parfaites c'est avec des mouvements c'est impressionnant enfin moi ce film a foutu des frissons j'étais vraiment en train de me dire mais mais apollo 13 n'a rien inventé renouard il a dû voir ces images il a dû les copier quasiment millimètres parce qu'il ya des plans à certains moments mais c'est exactement ce qu'il ya dans ce film c'est monstrueux bon ça me confirme que apollo 13 a raison d'être dans mon top 10 de tous les temps des meilleurs films parce que c'est pareil c'est d'une beauté d'une puissance d'une maestria ça ça m'a vraiment foutu les poils mais comme vous pouvez pas imaginer j'étais pas bien devant ce film parce que je trouvais ça magnifique de voir ça bon après j'ai conscience ça reste très classique comme documentaire mais rien que pour le rêve que ça m'a envoyé c'est exceptionnel de voir des films comme ça au cinéma je suis un passionné de l'espace si vous vous souvenez bien il ya quasiment un an jour pour jour avec l'aide de kevin je vous offre un court métrage vous évoquant cela et dedans je vous parlez notamment de mon amour pour apollo 13 et bien comme vous vous en doutez certainement apollo 11 est une mission qui m'a toujours passionné todd douglas miller nous offre ici un cadeau que je n'aurais jamais imaginé pouvoir voir les images d'archives rares et inédites de ce que l'homme a accompli de plus impressionnant certainement depuis sa création donnant lieu à un moment de cinéma tout simplement époustouflant de beauté mais surtout extrêmement ludique à une époque où l'on se demande à nouveau si on ne va pas peut-être retourner dans l'espace en termes d'écriture et de mise en scène alors je préviens tout de suite y aura pas de partie casting parce qu'il ya aucun témoignage dans ce film ce sont uniquement les voix des images c'est tout il n'y a rien de plus donc on va juste se concentrer sur le scénario et la mise en scène todd douglas miller il faut savoir que c'est son deuxième docu après un docu qui s'appelle dinosaure 13 qui en fait raconte la découverte du plus gros tyrannosaurus rex de tous les temps pas un sujet extraordinaire mais on sent le rapprochement avec le côté monumental dans le sens où là ce qui veut filmer c'est trois petits hommes dans une grande capsule qui va sur la lune il ya un certain lien bien au delà de ça en fait le film est très classique dans le sens où sa forme son fond son propos il n'y a pas vraiment on va dire de second degré de lecture sur cette oeuvre c'est avant tout un film qui veut utiliser un matériel très intéressant et qui veut le mettre en relief par le biais du cinéma en se servant à la fois du scope le format de diffusion du long métrage mais également de la puissance et du côté très imposant les différentes images qui sont mises en scène parce que le film veut avant tout mettre en relief l'idée que ces hommes ne représente rien par rapport à l'immensité de l'espace et donc pour pousser ça qu'est ce qu'il ya de plus imposant que de retrouver des images que personne n'a jamais vu qui les mettent en scène dans l'espace ou en train d'arriver sur la lune et ça c'est vraiment ce qui est le plus bouleversant devant cette oeuvre je veux dire évidemment que c'est convenu évidemment que c'est très très cliché dans la manière de construire le documentaire et dans son côté très linéaire de narration mais cette histoire n'a pas besoin finalement d'artifice de cinéma parce qu'elle est extraordinaire je veux dire vous regardez apollo 13 à part grossir certains traits de caractère des personnages finalement reno ward et son équipe il s'était contenté un petit peu entre guillemets de simplement amener des éléments mais ils ont gardé toute la base en fait parce que c'est comme une histoire de jules verne quoi aller voyager sur la lune ça demande toute une préparation ça demande toute une mise en scène finalement pour arriver à faire ressortir le fait qu'à la fin on débarque sur la lune donc là finalement il n'y a pas grand chose de plus c'est ça je pense que todd douglas miller il a voulu mettre le plus en relief c'est fait qu'il n'y a pas besoin de rajouter des artifices pour comprendre que ce qui s'est passé à ce moment là c'était grandiose pas grand chose de plus à dire en fait le film est très classique dans sa forme sont-on et le fait que de nombreux metteurs en scène et cinéastes et par le passé déjà mis en scène des missions apollo et que l'année dernière ni l'armstrong et tu le droit à son biopic on sent qu'ici le but est vraiment de montrer l'envers réel du décor ce décor est somptueux parce qu'il est ici criant d'humanité il montre simplement à quel point non seulement dans la capsule mais également à houston les hommes et les femmes des missions apollo de la nasa se sont pliés en quatre pour rendre le rêve de kennedy possible et c'est cela que douglas miller a souhaité le mettre le plus en relief ici on le sait cette mission est importante encore aujourd'hui on semble en prendre conscience à chaque seconde mais ici ce qui est important est primordial même au sein de ce long métrage ce sont ceux qui ont rendu cela possible soit les trois hommes dans cette capsule certes mais également les milliers de personnes derrière leurs ordinateurs sur terre au bout du compte je sais que cette vidéo a été assez courte mais apollo 11 est un documentaire qui est très intéressant parce que déjà c'est un documentaire qui relate une épopée qui a eu lieu il ya 50 ans et qui pourtant semble avoir toujours autant d'écho aujourd'hui venir on en parle encore comme si c'était l'un des plus grands pas de l'histoire de l'humanité et à mon avis c'est pas pour rien qu'à ce moment là Neil Armstrong quand il a posé le pied sur la lune il s'est dit ça c'est que vraiment il savait qu'on avait atteint une espèce d'apogée qui ne serait dépassé que le jour où on serait capable d'aller sur mars ce qui est aujourd'hui dans les têtes de beaucoup de personnes mais qui n'a pas encore été fait et ce documentaire est simplement là pour nous rappeler ça que l'humanité à ce moment là a tenté de grandes choses qu'elle a réussi et qu'on est encore peut-être aujourd'hui dans l'attente de ça d'à nouveau accomplir de grandes choses et de peut-être se dépasser et d'arrêter de se faire du mal les uns aux autres peut-être que c'est simplement ça le message du film transmettre un message positif à une humanité qui a tendance à tout le temps voir les négatifs Apollo 11 de Todd Douglas Miller en tout cas c'est un film que je vous conseille de voir je sais qu'il va passer de manière très sporadique dans des salles de manière un petit peu bâtarde mais si vous avez l'occasion de poser les mains dessus et d'aller le voir vraiment n'hésitez pas c'est un documentaire qui époustouflant qui est extraordinaire la restauration des images est parfaite toute la mise en scène est très bien structurée le montage est fantastique c'est un petit bijou dans son genre j'ai bien conscience mais c'est un petit bijou donc n'hésitez pas à plus à plus